Bonjour, bonjour, bienvenue chez moi. On est à Montréal en cette fin janvier 2021 et ça me fait plaisir de vous introduire à la lecture de la pièce Les Sentinelles. Mon nom est Olivier Sylvestre. Je suis auteur dramatique québécois et j'ai écrit donc la pièce Les Sentinelles en 2019 grâce à une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec qui m'a permis d'aller faire une résidence à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons en France, n'est-ce pas? Et où j'ai travaillé en fait sur cette pièce-là qui est un concept qui peut nous paraître très commun aujourd'hui mais qui l'était un petit peu moins quand même à l'époque, donc de ces jeunes filles qui décident de se créer un forum virtuel ensemble pour se protéger contre le monde extérieur et qui finissent par ne plus vivre que dans leur image. Et en fait, leur forum, même malgré toutes les bonnes intentions, commence à être envahi par des personnes bien intentionnées et ensuite par des personnes mal intentionnées. Alors, j'ai eu la chance de monter moi-même la pièce, de la créer au Théâtre de l'Université de Montréal en janvier 2020, donc juste avant que tout ça arrive. Et ça a été formidable parce que j'ai pu également continuer à écrire la pièce et à la peaufiner grâce au groupe d'étudiants avec lesquels j'ai travaillé. Et donc voilà, la pièce a aussi une vie numérique. On a fait une version numérique confinée qu'on a filmé par Zoom que vous pourrez voir aussi sur lessentinelles.net. Mais assez d'auto-promotion. Donc voilà, je remercie la Comédie de Reims d'offrir cette lecture malgré tout, malgré toutes les contraintes et malgré notre monde qui est complètement chamboulé de part et d'autre de l'océan, d'offrir cette possibilité-là aussi aux étudiants, aux acteurs de la comédie. Et je remercie Arsena aussi de faire circuler la pièce. La pièce est toujours inédite, c'est-à-dire, bien pas inédite, mais elle a été montée par moi ici, mais c'est tout. Donc elle n'a pas été créée encore en France. Et voilà, je suis vraiment triste de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais je sais mon texte entre de bonnes mains. Alors j'espère que ça va vous faire réfléchir, ou en tout cas que ça va vous faire réagir. C'est un bon texte aussi qu'on peut écouter avec des ados, avec des jeunes, avec des collégiens. Vous allez avoir des petites expressions québécoises par-ci, par-là. Alors voilà, je suis très fébrile, très heureux de vous savoir derrière votre écran et d'être à l'écoute. Alors merci et bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada